Frère Yossi Traoré Djambo, vous êtes de passage à Paris et la librairie Tameril ne pouvait pas ne pas saisir cette occasion pour proposer un petit entretien sur un ouvrage que Tameril pense très important. Il s'agit de l'ouvrage « La falsification de l'histoire dans les manuels scolaires ». Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre ? Merci, cher frère. Merci pour votre accueil ici à la librairie. Je profite l'occasion pour remercier le fondateur de cette librairie, le Frère Yossi Traoré, qui nous offre vraiment l'opportunité de diffuser, n'est-ce pas, les connaissances calistes. Ce livre a été écrit en 1977. Il est parti de plusieurs constats. D'abord, j'ai constaté moi-même, en prenant connaissance du contenu des livres d'histoire de ma fille. À cette époque, c'était ma troisième fille. Et à partir d'un exercice, c'était un exercice, j'allais dire qu'il y avait un contenu raciste, donc je m'en étais étonné. Et à partir de là, je me suis dit « mais il faut que je dise ce livre noir dans le livre ». Et j'ai lu tout le livre d'histoire, cette époque-là que je crois au cours moyen. Et c'est comme ça que j'ai compris que finalement, tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est une histoire qui nie toutes les inventions des Noirs. Et la seule chose qu'on attribue, moi, dans ce livre aux Africains, c'est l'invention de l'esclavage. Et donc, cela m'a amené à pousser mes investigations. J'ai compris aussi qu'au niveau politique, il y avait un problème. Autant, on parle de la France Afrique, on parle de la France Afrique au niveau militaire, ou de la France Afrique au niveau de la monnaie. Et ça, c'est une réalité de la France Afrique au niveau culturel. Bien sûr, au niveau culturel, on connaît beaucoup la question de la langue, mais on connaît moins la question de la classification de l'histoire. Et je me suis rendu compte que ce livre n'était même pas écrit par des Ivoiriens. Là, nous sommes dans le système ivoirien. Le titre du livre, il faut le rappeler, en sous-titre, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, le sous-titre du livre. Le titre, c'est la falsification de l'histoire dans les manières scolaires. Sous-titre, le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un cas qu'on trouve partout, mais je me suis intéressé au cas que je connais, le cas de la Côte d'Ivoire. Et donc, en Côte d'Ivoire, figurez-vous que les livres de la sixième à la troisième sont écrits par des historiens français. La maison d'édition est française. Et vous voyez, là, ça pose un problème parce que le constat que nous faisons, à matière de résultats de notre système éducatif en Côte d'Ivoire était constat qui est grave parce que les enfants qui sortent de ce système sont dévalorisés, sortent avec le complexe d'être africains et rêvent de l'Occident, rêvent de l'Europe, rêvent de partir en Europe. Donc, c'est un système éducatif, il finit, qui ne forme pas les enfants pour les intérêts du continent. Donc, j'ai décidé d'aller plus loin et d'examiner en quoi il y a pacification. Quelles sont les différentes thèses qui sont évoquées dans ce livre et qui sont les thèses forces ? Ou alors, quelles sont les thèses qui sont cachées ? Bien, puisque vous avez entamé un peu la question. Donc, de quoi parle ce livre ? Voilà. Alors, ce livre recense, j'allais dire, les principales falsifications de l'histoire, les différentes thèses falsifiées de l'histoire. Et ça commence déjà avec la genèse de l'humanité de façon chronologique. Déjà, à partir de la genèse de l'humanité, il y a un problème. Parce qu'on vous dit, dans le livre des sixièmes, l'on peut, et je cite, l'on peut supposer que l'Afrique, où les premiers hommes sont à Paris, a été le premier continent habité. L'on peut supposer que l'Afrique. Vous voyez ? Or, au moment où on écrit ces lignes, ce n'est plus suppositions. Les preuves sont là et les preuves sont établies. Et donc, chaque fois que je relève une falsification comme ça, je mets en face les arguments, n'est-ce pas, qui sont des arguments contre cette falsification et des arguments qui établissent, n'est-ce pas, l'origine clairement africaine de l'humanité. Donc, vous voyez, même sur l'origine de l'humanité, on a bien à douter dans le livre que l'origine de l'humanité est maigre. Ensuite, lorsque vous prenez, par exemple, les migrations, les migrations primaires et le peuplement de la Terre, on voit que là, les auteurs font complètement l'impasse sur l'homme de Grimavie, par exemple. Lorsque les Africains, vous savez, sont sortis plus important du continent africain. On a habité l'Europe, on a habité l'Asie. Et donc, sur ces moments de l'histoire, le livre fait l'impasse, vous voyez ? Il fait l'impasse sur l'homme de Grimavie, notamment, parce qu'on ne dit à aucun moment que l'homme de Grimavie vient d'Afrique. Et c'est comme ça, tout au long de ce livre. Il y a, par exemple, au niveau de l'art, quand il s'agit de la naissance du palénotique et de l'art. On dit, dans ces livres, qu'en Europe, les plus anciens vestiges d'art datent d'il y a 35 000 ans. Voilà. Mais, il y a 35 000 ans, mais on ne dit pas que les auteurs de ces vestiges d'art en Europe étaient des migrides africains. Vous voyez ? Il y a, je donne encore un autre exemple, la question, par exemple, du neonautique africain. Le neonautique. Il y a une question qui se pose. La révolution du neonautique. A eu lieu où ? Donc, c'est libre en scène que c'est l'Asie occidentale qui a vécu les premières transformations au niveau du neonautique. Et que, entre le troisième et le premier millénaire, avant l'ère occidentale, n'est-ce pas ? Il y a eu le développement du sogo, de l'uniam et du riz en Afrique. Donc, c'est comme ça pour l'agriculture, pour l'élevage. L'agriculture, c'est les noirs qui ont donné au monde l'agriculture. C'est la même chose pour l'élevage. C'est la même chose pour l'astronomie. La science astronomique est une invention des noirs. Vous voyez ? Mais le site de Napta Playa n'est pas évoqué dans ce livre. On vous donne un site, le site qui se trouve en Europe, qui est un site récent, qui est évoqué sur cette question. Il y a, sur l'Antiquité, la question très importante de l'origine nubienne de la civilisation de l'Égypte ancienne. On n'en sait pas, nos enfants, que dans l'Antiquité, les grandes zones forestières n'étaient pas habitées comme aujourd'hui, que la population africaine était concentrée dans la vallée du Nid, Soudan et Égypte. Et c'est dans cette région que nos ancêtres vont donner au monde la civilisation. Cet élément extrêmement important de notre histoire n'est pas enseigné, avec des conséquences graves, effectivement. Dès lors que vous enlevez la préhistoire, la présence de l'histoire ancienne à l'Africain, l'Africain commence maintenant son histoire à partir de l'arrivée des colons. Je relève aussi la question du calendrier. Le premier calendrier, que ce soit les calendriers solaires, les calendriers lunaires, astronomiques, sont des calendriers africains. Il y a la question même de l'écriture. Jamais il n'est dit que l'écriture est un don de l'Afrique à l'humanité. L'écriture a été inventée en Afrique. Il y a d'autres points, comme la question de l'État. Où est né le premier état du monde ? C'est-à-dire que le premier état dans le monde est né en Afrique, qui s'appelle Kemets ? Où est né la royauté ? Sait-on que le premier roi du monde s'appelle Namori ? Ou si on veut Namer ? Et qu'il y a de Kemets ? Et là nous sommes à 3200 avant l'ère chrétienne. Je passe sur la question de l'utilisation des méthodes. La métallurgie est une invention africaine. Et un point important aussi, c'est le point de la religion. Dans ce livre de l'histoire, on consacre des chapitres entiers à l'islam et le christianisme. Et il n'y a que 3 livres qui sont consacrés à la religion africaine elle-même. Et donc, là vous voyez, et pourtant, les premiers tests sacrés de l'humanité sont des tests qui ont été découverts en Afrique. Quand vous prenez, par exemple, le Raoum Mupéret et Muru, ce que l'éditoire appelle le livre des mondes, vous avez, là j'ai mis dans le livre un tableau de la salle du mat, où on voit la mat, on voit la physique du cœur. Mais à partir de cette religion, tous les concepts des religions chrétiennes, musulmanes, etc. La plupart de tous ces concepts sont nés dans ces textes sacrés là, qui ne sont pas enseignés dans nos écoles. Il y a la question de la monnaie. On parle de troc, mais l'Afrique a toujours connu la monnaie. Elle n'a pas connu que le frappe. Depuis les temps anciens jusqu'à l'invasion occidentale, l'Afrique a connu la monnaie. Il y a la question aussi des sciences et de la philosophie de l'Antiquité. Jamais on est dit dans ce livre que les premiers philosophes sont africains et que les philosophes grecs sont venus s'abreuver, n'est-ce pas, au Nil, sur les bords du Nil. Au niveau de la science également, ces choses-là ne sont pas expliquées dans ce livre. Vous voyez ? En fait, toutes les grandes réalisations, toutes les grandes inventions de l'Afrique sont soit liées, soit passées sur silence. Donc, je pense que le nœud de ce livre, c'est d'abord de les identifier, mais ensuite de donner les documents, les références des documents pour appuyer ce que nous sommes en train de lire. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire sur le contenu de ce livre. Alors, de ce qu'on peut retenir, vous parlez donc de la France-Afrique culturelle. puisque la question, le débat des manuels scolaires ne semble pas être suffisamment mis en lumière, tel que les autres pans de la relation france-africaine, notamment les questions militaires, les questions monétaires. Dans ce cas, face à cette problématique de la France-Afrique culturelle portant sur les manuels scolaires, quelles sont les perspectives que vous envisagez ? Oui. Alors là, vous avez une question extrêmement grave parce que l'objectif de la France-Afrique culturelle, c'est de retirer au moins l'éducation de leurs enfants et de contrer l'éducation de leurs enfants. Aucune structure, même étatique, ne contrôle le contenu des formations. Tout vient de l'extérieur. Donc, comment voulez-vous vous développer si le système éducatif qui a été mis en place ne répond pas aux besoins de l'environnement et aux besoins du pays ? Et donc, nous arrivons à des situations incongrues. On voit par exemple que les enfants des élites, aujourd'hui encore, ont tous leurs enfants dans des écoles dits écoles à programmes français. Mais on n'a jamais vu dans un pays qui confie l'enseignement de ses enfants à un programme étranger. C'est ça la France-Afrique culturelle. Ça, c'est pas normal. Ce qui devait être marginal, ouvert seulement aux enfants des étrangers, c'est normal, c'est leur culture, devient aujourd'hui important. C'est la référence. Donc, quel est le résultat ? Ça veut dire que les enfants de l'élite ont leurs enfants dans les écoles à programmes français et ces enfants sont formés pour devenir quoi ? Pas des Africains, pas des citoyens africains en tout cas. Ils sont formés pour servir la France. Le seul rêve, c'est de travailler en Europe, c'est de travailler en Occident, c'est de servir l'Occident. Ils sont même formés contre leur continent. C'est même aussi, et va se retrouver par nous ceux-là, les ennemis, nos ennemis de demain. Alors, donc, quelles sont les solutions ? Évidemment, on peut penser, et c'est ce qu'on fait nous aider, que les autorités ont encore leur responsabilité. On est en 1977, vous vous souvenez de la commission, je ne sais pas si c'est la date exacte, de la commission Huchat-Rançois, qui était la commission qui a été commise pour faire la réforme. Parce que ça a sorti de 1960, et les grands problèmes se posaient. Il fallait changer les manuels scolaires, il fallait des manuels africains. Et donc, cette commission, cette réforme a proposé l'introduction des langues nationales, de la culture et de l'histoire dans l'enseignement. Une loi a été votée au national à l'époque, mais qui n'a jamais été promulguée par le Président au Fouet de Boigny, bien sûr sous la pression de l'enfance africaine. Ensuite, en 1995, les enseignants à travers le CINARES et toutes organisations, les enseignants ivoiniens, ont lutté pour essayer d'introduire, n'est-ce pas, de modifier le contenu de l'enseignement. Et il y a eu une réforme, c'est la réforme à Libye, qui n'a pas donné grand-chose. Et aujourd'hui, les enseignants et tous les syndicats sont épuisés, sont fatigués. Vous regardez aujourd'hui les revendications, c'est pas une critique, c'est un constat, c'est des revendications comparatistes. Nous disons que nous sommes fatigués de faire les antichambres des ministères. Nous sommes fatigués de lancer les appels aux autorités. Et nous devons nous prendre une main. C'est pourquoi, je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter les Ivoiriens, les Africains qui sont en Côte d'Ivoire, à s'organiser à travers des associations ou à créer des établissements privés à programmes africains, autrement dit à créer des établissements afrocentriques. Voici la solution que nous proposons. Et c'est ce que fait l'Organisation Afro-Service Internationale depuis 2011, en Côte d'Ivoire, avec l'Institut CNETBAT travaille, n'est-ce pas, sur cette problématique de sensibiliser et d'amener les Ivoiriens et les Africains à créer un dispositif d'autorité d'enseignement. Mais je voudrais préciser, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a déjà des écoles privées, qui sont dirigées par des Ivoiriens et des Africains. mais c'est les écoles où sont enseignées le programme Face Africain. Ce dont nous parlons ici, c'est des écoles où on va enseigner dans le paradis africain. Donc c'est ça. Nous avons été capables, je parle de ces fondateurs d'école, de travailler pour les autres. Nous avons été capables de travailler, de mettre en place des écoles qui font des programmes étrangers. Dès lors que nous prenons conscience, nous serons tout autant capables de travailler pour nous-mêmes. Voilà ce que je peux dire sur l'intention de vous proposer. En tout cas, merci pour cet entretien d'une vingtaine de minutes bien que peut-être court, mais important, puisque non seulement peut-être les internautes ne savent pas, vous êtes aussi l'auteur d'un autre livre chez Quanta Diop, l'historien de la religion d'Amont ou d'Amont. De la religion d'Amont et qui a connu un succès à la librairie Tameray, puisque je vous apprends que notre stock est épuisé. Voilà. Et donc, il était important pour Tameray de saisir cette opportunité, pour votre passage à Paris, pour parler de cet autre ouvrage, qui est, je rappelle, la falsification de l'histoire dans les manuels scolaires et que vous mettez donc sous le leitmotiv de la lumière sous la France afrique culturelle. Voilà. En tout cas, cher grand frère, merci. Merci pour ce passage et cet entretien. Merci à vous aussi. Juste pour terminer, ces questions sur l'éducation sont extrêmement importantes. C'est certain. Parce que, comme on le disait avec le frère Namer, la Renaissance que nous voulons poindre un peu partout, sur le continent et, c'est pas la Renaissance africaine évidemment, sur le continent et dans la diaspora, ne peut pas se faire avec des personnes qui ont été formées dans le système éducatif traditionnel. Donc, ce n'était pas l'objet. Donc, ça veut dire que si nous voulons faire réussir notre Renaissance, qui démarre là, il nous faut revoir complètement le dispositif de formation et d'éducation. Il nous faut un autre système éducatif, un système éducatif afro-centré, n'est-ce pas, qui va maintenant former les acteurs, les cadres de cette Renaissance africaine. En tout cas, merci. Pour terminer, donc, les internautes peuvent voir à l'écran en ce moment la première couverture, la première couverture de l'autre ouvrage de Yossi Adama Traoré, intitulé Cheikh Anta Diop, l'historien de la religion d'Amon. Merci et à bientôt. OK. Merci. 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 Merci.